Bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne des pièces détachées, et bien, je vais faire une courte vidéo répondant à une question que vous m'avez laissée, si l'électrovanne turbo la seule chose qu'elle fait est d'ouvrir et de fermer, voyons, c'est un peu plus complexe que ça, je vais vous expliquer. Le calculateur contrôle le turbo, via l'électrovanne du turbo, d'accord ? L'électrovanne du turbo contrôle l'actionneur du turbo et l'actionneur du turbo contrôle, dans un turbo à géométrie variable, les aubes. Le mouvement des pales est dans une géométrie turbo fixe le mouvement de la ouastégate, l'ouverture ou la fermeture de la ouastégate, comment ? Le calculateur y parvient-il ? En envoyant plus de tension ou moins de tension à l'électrovanne, comme vous le savez. Le solénoïde de la valve est un électroaimant, alors que se passe-t-il ? Si on envoie plus de tension, celle-ci tu vois, se contracte, parce que l'aimant l'amène et alors, il laisse passer le vide maximum. Le vide maximum possible, que se passe-t-il ? Que si elle envoie moins de tension, alors ici il y a plusieurs forces qui agissent contre lui, de la résistance du caoutchouc, de la membrane en caoutchouc, de la gravité, c'est pourquoi il est important, surtout dans les électrovannes qui sont en position verticale, de les placer comme il faut les placer, j'ai des vidéos là-bas faites d'électrovannes, qui étaient placées à l'envers et c'est pour ça que le turbo ne fonctionnait pas bien, ok. Et puis, en plus il a aussi le vide lui-même, créé par le vide-pompe, qui crée une aspiration, ok, et cela attire aussi la membrane, donc ce que fait le calculateur, en tenant compte de tous ces paramètres, c'est envoyer plus ou moins de courant à l'électro-aimant, pour que cette pièce s'ouvre et se ferme, c'est-il s'ouvre et se ferme continuellement, et il est très important que le tube d'entrée de pression atmosphérique, pour libérer ce vide, soit complètement propre, sans aucune obstruction. Car sinon, il ne pourrait pas fonctionner, d'accord ? Vous pouvez donc voir comment cela ce qu'il fait, c'est simplement. Envoyer plus de tension, avec plus de tension, l'électro-aimant a plus de puissance et diminue la tension. Puis, comme il a ses autres forces contre lui, cette pièce s'ouvre. Mais en même temps elle se réunit. Là, il est attiré contre ce morceau, eh bien. Je vais t'expliquer, c'est le morceau, le vide de la pompe à vide arrive ici. Il atteint ce petit tube, il y a un petit tube là, je ne sais pas savoir si l'image sera bien vue et ceci, puisque l'électro-vanne est montée. Qui communique avec cet autre tube, qui est celui qui va à l'actionneur turbo. Alors, ce que vous voyez ici, ce n'est pas que lui seulement, comme je dis, ouvre et ferme et c'est tout, non, à l'envoi. De ce courant, en changeant cette tension et en donnant plus ou moins de puissance à l'électro-vanne, ce que. Cela fait, c'est le contrôler et de cette façon, cela, à son tour, aussi contrôle vide qu'il envoie à l'actionneur turbo, puis, il a ses petits mouvements et avec ses petits mouvements, il contrôle aussi les pales, le mouvement des pales, ou encore l'ouverture et la fermeture de la Ouastegate, d'accord ? Ici je vous laisse cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous a clarifié quelque chose. J'ai un doute et si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne.